Pour ce travail, tu vas prendre ton cahier zigzag en français à la page 106, 106 jusqu'à 111. Alors, à la page 106, je t'explique. Un poème, tu vas devoir lire différents petits textes sur le cirque par la suite dans les autres pages. Alors, un poème est un texte qui peut faire rire ou faire penser à des sentiments. Un sentiment, comment je me sens, comme l'amour ou l'amitié. L'auteur d'un poème joue avec les mots et avec les sons. Parce que ça peut des fois, on l'a déjà vu en classe, finir par le même son, tous les derniers mots qui ont le même son, ou on peut alterner. Ça peut finir, mettons, en « on », l'autre en « ar ». On recommence, « on », « ar ». Ça dépend. On peut jouer là-dessus. Il utilise, par exemple, les rimes et la répétition. Les jeux de mots en poésie. Exemple. Le grand chapiteau. Sous le grand chapiteau, les animaux se font beaux. Les gens prennent place. Les clowns font des grimaces. Donc, si tu vois les deux premières lignes, les deux premières lignes, on appelle ça des « vers ». Chaque ligne de poème s'appelle un « vers ». Souvent, un « vers » commence par une lettre majuscule. Là, tu vas dire, bien, il n'y a pas de point. Ce n'est pas grave. On peut se permettre ça, dans un poème, de commencer toutes nos phrases avec des majuscules, même s'il n'y a pas de point. On peut mettre des fois des points, des virgules, des points d'exclamation, des points d'interrogation. Ça dépend. Donc, ici, on voit que les deux premiers vers, ça se termine en « o » et les deux autres, ça se termine « as ». Donc, ces quatre vers-là, ces quatre lignes-là, les quatre vers, dans ce premier paragraphe-là, on appelle ça une strophe. Deuxième strophe. Sous le grand chapiteau, tu vois, il y a une répétition du premier vers, de la première strophe. Le donteur met son chapeau. Le jongleur prend ses balles. Le trapéziste s'installe. Alors, ici, le paragraphe, on appelle ça une strophe. Un poème est généralement divisé en plusieurs strophes. Le plus souvent, une strophe contient plusieurs vers. Alors, ici encore, dans notre deuxième strophe, nos deux premiers vers se terminent en « o » et les deux autres en « al ». Donc, il y a une répétition de « o » et ensuite de « al ». Dernière strophe. Sous le grand chapiteau, que le cirque commence. Donc, on voit ici, dans les trois strophes, il y a une répétition. Sous le grand chapiteau, sous le grand chapiteau, sous le grand chapiteau. Dans un poème, l'auteur peut répéter certains mots pour attirer l'attention sur eux. Dans l'exemple, l'auteur répète trois fois sous le grand chapiteau. Et, si on regarde les rimes, dans un poème, l'auteur peut répéter un son à la fin des vers. Dans l'exemple, l'auteur fait rimer chapiteau avec beau et chapeau, place avec grimace, balle avec s'installe. Alors, à la page 107, c'est écrit « Lis les textes pour entrer dans l'univers de la poésie et du cirque. » Vive le cirque! Le premier texte que tu vas avoir à lire s'intitule « Le nez du lion ». On tourne la page. Tu vas à la page 108. Ton deuxième texte que tu vas devoir lire, ça s'appelle « La trapéziste ». À la page 109, « Suspense », en suspension. En dessous, tu en as un autre. « Colonne humaine ». Et c'est tout. Donc, ce sont les textes que tu dois lire pour aller répondre à la page 110-111 à tes questions. Donc, numéro un, je t'explique. Écris le nombre de vers, n'oublie pas, hein, ce sont tes lignes. Et de strophes, tes paragraphes, que contient chaque poème que tu viens de lire. Donc, nombre de vers, nombre de strophes, donc tu écris des chiffres. « Le nez du lion », le texte « La trapéziste », « Suspense en suspension » et « Colonne humaine ». Deux, relis chaque phrase à la bonne partie du poème « Le nez du lion ». Donc, les trois phrases que l'on voit, A, B, C, sont des phrases dans le texte, dans le poème « Le nez du lion ». Donc, les petits bouts de phrases en bleu, est-ce que ce bout de phrase-là, c'était au début du poème, au milieu du poème ou à la fin du poème ? Tu dois relier la bonne réponse. Numéro trois. Dans le poème « Le nez du lion », l'auteur répète trois noms à trois ou quatre reprises. Écris ses noms. Quatre. Écris trois caractéristiques physiques de la trapéziste dans le poème « La trapéziste ». Là, on change de poème. Caractéristiques physiques, qu'est-ce que tu peux voir avec tes yeux. Cinq A. Dans le poème « La trapéziste », trouve les mots qui riment avec les mots ci-dessous. Écris-les. Entoure les mimes. Exemple. « Lumière », « légère ». Donc, on entourait R, E, accent grave, R, parce que ce sont les lettres qui riment pour les deux mots. Donc, tu dois faire la même chose pour les six mots en dessous. Page 111, numéro 6. Dans le poème « La trapéziste », combien de trapézistes y a-t-il? Trace un X devant la bonne réponse. Donc, il y a juste une réponse. Puis, explique ta réponse. Est-ce que c'est un trapéziste, deux trapézistes ou trois trapézistes? Mets un X dans le bon carré, puis va chercher ta réponse dans ton texte. Il y a une phrase où ça te dit s'il y a un trapéziste, deux trapézistes ou trois trapézistes. Tu dois écrire cette phrase-là. Sept A. Dans le poème « Suspens en suspension », à quel endroit l'homme tend-t-il son fil de fer? B. Où l'homme se trouve-t-il à la fin du poème? Huit. Dans le poème « Suspens en suspension », par quel verbe peux-tu remplacer le verbe « attendu »? Trace un X devant la bonne réponse. Est-ce qu'on pourrait dire « à rouler », « à étirer » ou « à ramasser »? Tu choisis une de ces réponses-là. Neuf A. Dans le poème « Colonne humaine », combien de personnages y a-t-il? Entoure la bonne réponse. Est-ce qu'il y a quatre personnages, cinq personnages ou six personnages? Que fait le personnage qui est en haut de la colonne humaine? Toujours tes réponses dans ton texte. Dix. Ça, c'est une réponse personnelle à toi. Écris le titre du poème que tu as préféré, puis explique ta réponse. Tu dois me dire en une phrase ou deux, pourquoi, qu'est-ce que tu as aimé dans ce poème-là. Le pourquoi que tu trouves que c'est le plus intéressant. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait rire? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a surpris, que tu as appris? Donc, tu dois me dire le pourquoi que c'était ton poème préféré. Alors, bon travail!